Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amène grande joie d'être là avec toi en ce mardi 10 octobre. Grande joie vraiment de pouvoir écouter la parole de Dieu, de pouvoir répondre aussi à la volonté du Seigneur. Avec ce divinat, c'est extrêmement important dans notre vie de chaque jour, pour laisser Dieu nous conduire. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre du prophète Jonas, chapitre 3, à partir du verset 1er. La parole du Seigneur fut adressée pour la seconde fois à Jonas. « Lève-toi, lui dit-il, va à Ninive, la grande ville, et annonce-leur ce que je te dirai. » Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole du Seigneur. « Or, Ninive était une ville divinement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. » Jonas pénétra dans la ville. Il y fit une journée de marche. Il prêcha en ce terme. « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent des sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. « Puis l'on crie, cria dans l'Inive, et l'on fit par décret du roi et des grands cette proclamation. » « Les hommes et bêtes, gros et petits bétails, ne goûteront rien, ne mangeront pas et ne boiront pas d'eau. » « On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité qui commettent ses mains. » « Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous périssions ? » « Dieu vit ce qu'il faisait pour se détourner de leur conduite mauvaise. » « Si Dieu s'est repenti du mal dont il les avait menacés, il ne le réalisa pas. » Alors, ce qui me touche, c'est que Jonas, après avoir fui de la présence du Seigneur, maintenant il va écouter la seconde fois la parole du Seigneur, et maintenant il va obéir, il va répondre à cette parole qu'il lui fut adressée. Et Ninive, c'était une ville immense, où il fallait trois jours de marche pour la traverser, mais Jonas va là-bas et commence à annoncer « Encore quarante jours et Ninive sera détruite. » C'était une parole difficile de proclamer. La mission n'était pas facile, de dire aux gens « Dieu t'aime, Dieu est miséricordieux, Dieu nous pardonne nos péchés, Dieu est amour et tendresse. » C'est facile à annoncer, mais annoncer des choses difficiles comme « Encore quarante jours, Ninive sera détruite. » C'est plus difficile de dire « Mais s'il n'y a pas de repentir, s'il n'y a pas de conversion, on est déjà en train de choisir d'aller en enfer. » C'est plus difficile d'annoncer. D'annoncer que la conversion, il faut quitter ses péchés. Il faut quitter ses péchés. Mais qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde va accueillir la bonne nouvelle que Jonas a annoncée. Même le roi va faire un décret qui va être annoncé dans tout son royaume. Et ils vont faire un jeûne, ils vont jeûner, ils vont prier, ils vont crier vers Dieu. Il a le jeûne, il a la prière, et après on dit comme ça « On se couvrira de sacs, on criera vers Dieu avec force, et chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité qui commettent ses mains. » Chacun va s'éloigner de ses péchés. Jeûne, prière, la cendre, les sacs sont des gestes extérieurs pour montrer le regret des péchés, pour montrer le repentir. Et après ils disent « Chacun se détournera de sa mauvaise conduite et de l'iniquité qui commettent ses mains. » Ça veut dire qu'il a des gestes concrets de conversion. « J'ai choisi Dieu et je m'éloigne du mal. » Et après ils disent « Mais peut-être Dieu va se repentir de ce qu'il avait dit et peut-être Dieu va nous pardonner. » Quelle est la réponse de Dieu ? Dieu vit ce qu'il faisait pour se détourner de leur conduite mauvaise. Dieu a vu les actions concrètes des conversions. « Aussi Dieu s'est repenti du mal dont il les avait menacés, il ne les réalisa pas. » Voilà ce chemin, une mission. Jonas a reçu un appel, il a reçu une mission. Mais maintenant nous voyons aussi les fruits de la mission de Jonas. C'est-à-dire que les gens vont se repentir, vont s'éloigner du mal. Et Dieu, ça veut dire qu'on s'éloigne du mal, on s'éloigne de nos péchés, des choses mauvaises, et Dieu nous comble de sa grâce. C'est cela qu'on voit ici. Dieu donne au peuple sa bénédiction. D'accord ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 129-130. Le psaume 130 nous dit ceci. « De profondeur, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oré se fasse attentif à l'appel de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais le pardon est près de toi, pour qu'il demeure ta crainte. » Après le verset 7 et verset 8. « Car près du Seigneur est la grâce, près de lui abonde le rachat, celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Car près du Seigneur est la grâce, près de lui abonde le rachat, le pardon, la grâce et le pardon. Et c'est lui qui nous pardonne et qui nous rachète de tous nos péchés. » Ça veut dire que le Seigneur a déjà le désir de conversion. C'est très important. Quand quelqu'un prend la décision de se convertir, de renoncer au mal et de choisir un bon chemin, Dieu déjà envoie sa grâce pour aider cette personne. Dieu nous envoie son secours. Dieu nous communique sa force pour mettre en pratique les bonnes décisions que nous avons prises. D'accord ? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10 à partir du verset 38. « Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. En te revenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. D'huile donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tout ceci est agit pour beaucoup de choses. Pourtant, il n'en faut peu. Une seule même Marie qui a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus était dans la maison, je n'imagine pas une maison immense, j'imagine une petite maison. J'imagine que Jésus savait très bien que Marie était là, parce qu'elle était là au pied du Seigneur, en train de l'écouter. Et certainement, Jésus écoutait Marthe qui était à la cuisine en train de travailler. J'imagine que Jésus attendait dans la salle. Ça veut dire que Jésus parlait avec Marie, Jésus en train de communiquer les choses du ciel, les choses divines. Ça veut dire que c'est des paroles, des vérités, des paroles de salut. Jésus est en train de communiquer tout cela à Marie. Mais je sais, j'imagine que Jésus attendait Marthe. Jésus n'a pas crié en disant, « Marthe, viens ici ! » Mais Jésus a eu patience, il a attendu que Marthe revienne. Un moment, Marthe était affolée par le travail et elle vient crier, « Mais Jésus, ça ne fait rien que ma soeur ! Laisse toute seule travailler, elle est une paresseuse ! » Et Jésus va dire, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses ! » « Tu t'agites pour beaucoup de choses ! » Mais pourtant, il en faut peu, une seule même. Il faut seulement une chose. D'abord, c'est écouter. Écoute, tu as besoin d'écouter. Tu es agité parce que tu n'écoutes pas. Tu t'agites parce que tu ne prie pas. Tu t'agites, tu te disperses. Après, tu es dispersé, tu es agité, tu vas faire des bêtises, tu vas dire des paroles agressives, tu vas avoir des gestes méchants envers les autres. Ça veut dire que si on commence par la prière, si on commence par la contemplation, si on commence au pied du Seigneur, la façon dont nous allons travailler après, elle sera différente. D'abord, la prière, après le service, avoir du temps pour le Seigneur, et après l'action. Contemplation et action. Il faut les deux, il faut les deux. Jésus n'a pas dit seulement, il faut être assis que la nourriture après tombera du ciel. Non, Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus dit, d'abord, d'abord, il faut la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. C'est pour cela que la lecture divinale, chaque jour, elle est essentielle. Écoutez la parole de Dieu. Et après, il travaille. Après la mission. D'abord, la contemplation. Après la mission. Vous comprenez ? Ça veut dire que Jésus a tiré les oreilles à Marthe parce qu'elle n'avait pas la paix dans le cœur. Et parce qu'elle n'écoutait pas. Vous comprenez ? Il faut, Marie a choisi la meilleure part. Et elle ne le sera pas enlevée. Ce que tu reçois comme grâce spirituelle, personne ne peut t'envoler. Enlevé. D'accord ? Voilà ce que le Seigneur nous communique à travers ses deux sœurs. Et nous devons être à la fois Marthe et Marie. Mais Marie en premier. Marthe après. D'accord ? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, Saint Ignace nous dit ceci. « J'ai de grandes pensées en Dieu, mais je me modère moi-même pour ne pas me perdre par une ventardise. Car maintenant, surtout, il me faut vivre dans la crainte et ne pas écouter ceux qui chercheraient à me rendre orgueilleux. Car ceux qui me parlent ainsi me mettent au supplice. Certes, je désire souffrir, mais je ne sais pas si j'en suis digne. Car mon impatience de souffrir ne paraît pas à la foule. Elle me fait une guerre d'autant plus violente. Aussi ai-je besoin de la douceur qui désarme le prince de ce monde. Je vous exhorte donc, non pas moi, mais la charité de Jésus-Christ. Ne prenez que la nourriture chrétienne et abstenez-vous de toute la mauvaise herbe, c'est-à-dire de l'hérésie. Vous agirez ainsi en n'étant pas orgueilleux et en ne vous laissant pas séparer de Jésus-Christ. Jésus-Christ, de l'évêque et des préceptes des apôtres, celui qui demeure à l'intérieur du sanctuaire est pur. Mais celui qui est à l'extérieur du sanctuaire n'est pas pur. C'est-à-dire que celui qui agit en dehors de l'évêque, du presbytorium et des diacres, celui-là n'a pas la conscience pure. Ce n'est pas que j'ai appris rien de pareil à votre sujet, mais je vous mets en garde comme mes enfants bien-aimés. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.